Bien, on se retrouve à la fin du match contre Roi et je suis en compagnie de Toussaint. Toussaint l'officiel des Spiders de Roi. Comment as-tu vécu ce petit match ? C'était un très beau match, on a eu à faire une équipe... C'est une équipe à la plus forte. C'était un très beau match, on a eu à faire une équipe expérimentée. On a essayé de mettre en dehors d'autres, ça s'est apprécié en place. Ça s'est bien passé, au final, c'est un tissu qui nous a rattrapé. On a à faire une équipe impossible. Donc, je peux dire que ça s'est bien passé. On n'a pas évité. On n'a pas autant d'amour depuis hier. Est-ce que ce soir, vous allez quand même aller fêter un petit peu ce quart de finale ou pas du tout ? Bien sûr, on va fêter ce quart de finale. Parce qu'on s'est retrouvés ici, on a quand même arrêté. Donc, on a fait le travail. On a quand même gagné des matchs. On a fait en sorte d'être au niveau. Mais en face, on avait une équipe de l'équipe. C'est vraiment expérimenté. C'est bien passé. On va fêter, forcément. On vous souhaite un bon retour. Et tout ça, un grand merci pour cette belle interview. Merci beaucoup. Je vous dédicace au Spider de Rouen à tous les enfants qui sont dans le club. A tous les joueurs de N1. Et voilà. Les mots me manquent parce que je suis un peu surpris. Mais bon... Comment ça tout ça ? Ben ouais, je suis pas habitué. De nouveau à la fin de ce match. Jakub, 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 Jakub. Et deux internationaux tchèques. Peut-être un mot en français, s'il vous plaît. Bonjour. Et pour vous ? Je n'ai rien d'autre. Comment s'est passé le match pour toi ? Dis-tu-tu déjà ? Ah, c'était très dur. On n'est pas habitués à jouer contre Olymne. Il a trop vu les versionurs ! On a essayé. Est-ce que Jakub, tu as compris ce que vient de dire Jakub ? Ah ! Donc les gars, vous vous rendez bien compte un peu des difficultés à coacher. Deux tchèques. Même langue, pas la même équipe. Ils ne se comprennent même pas. C'est le bordel. Merci les gars. A la prochaine. Merci Jakub. Merci. A la prochaine. Peut-être que tu restes un temps. Si, si. Jakub, ce match, comment ça s'est passé ? Oui, c'est un bon match. J'ai joué à ce match. Et nous gagné, ça c'est bon ça. Je n'ai pas compris. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. J'ai joué à ce match, non ? Oui, j'ai joué à ce match. C'était un bon match. On a gagné. C'est bon. Combien de goals tu as joué ? J'ai joué à deux goals. On a mis de but. Et un bon match ? On a mis de but. Un bon match ? Je pense. Peut-être qu'on a gagné. Il est coupé aussi. Donc, vous êtes prudents de vous-même ? Je pense. Vous êtes là à Paris ? Pour les finales ? Je ne sais pas. Parce que nous aurons des joueurs dans le hockey. Et peut-être que nous aurons une chance de jouer sur le sol. Donc, il ne sait pas s'il pourra être là. Parce qu'il a peut-être été off de hockey sur glace avec Valenciennes. Would you like to be there ? Il aimerait bien être là. Ouais. Mais je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. C'est bon ? Merci. On se retrouve pour cette dernière petite interview avec Jacquie, le gardien des Spiders de Rouen. Exact. Alors, comment tu as vécu ce match dans la cage ? Apparemment, tu me disais en off que les arbitres t'ont volé le match, c'est ça ? On s'est fait clairement voler ce match-là. C'est une bonne équipe. Mais je pense qu'on est vraiment meilleurs. Enfin, on a éliminé DN1, tout ça. Non, le sport ne reflète pas le match. On mérite notre place à Baltard. Enfin, nous, on s'appelle Terra Carpentier. On mérite notre place. Après, c'est les arbitrages maison, on connaît, hein. Mais bon, c'est... C'est comme ça. On viendra quand même avec nos équipements à Carpentier. Et on refera le match. Et on n'en demandera pas sur ça. Avec grand plaisir. On a hâte de vous voir à Carpentier, alors. On sera là. Et j'espère vraiment que rien de cette fois va gagner cette année. Merci, on espère aussi. Merci beaucoup. Et merci à CrossFitBallers, le sponsor officiel du Spider. Yeah ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada